si l'état de toi existait à la minute où il n'a pas dit que c'est comme ça la comédie écoutez écoutez c'est ni à faire par la population qu'il y a eu de telles personnes du moment où il a violé les lois de la liberté du moment où il a désacralisé le principe parce que ça concerne le procureur général prélèvement contre l'exercice de l'office de l'académie est-ce que mon amour a découpé sus au nom de vous c'est qu'il n'y a pas de retraite politique mais qu'est-ce que vous appelez pas l'âge ne peut pas influer sur les services qu'on peut rendre à la nation tant que ma faculté psychologique, psychique, intellectuelle, physique et qu'on permettra tant que le physique de m'a pas de la valeur morale et puis ma valeur est démocratique et puis on a envie qu'il est attaché à la nation et on a là les gars à déjeuner est-ce que nous avons un bon sens, il y a mon atali qui a servi à moi, et puis combien de fois ministre, combien de fois mandataire, nous on a aujourd'hui terminé, à la prochaine, à la prochaine, à la prochaine, à la prochaine Sous-titrage ST' 501 bah le chef de l'étaire Félix Antoine Chisheke de Chilombo, tout cause là moi ma camo ébele, bon gama ézon an ordre pour que manda Oyo ézon a fructueux n'éton cobe, t'es ma selon la carte de scène politique l'élanö et sengeli ou et m'a t'es ma konami, ézon a qui proclamé par Séni à Deni Kanima, bah vous ézon continuez toujours quand s'élever et tout. L'an di Bongo, recours ya deux bateaux bah participer à la bée élection présidentielle Oyo d'oce nabango ézonni en cours sur la cour constitutionnelle, mais nous savons que ce qui va être sur la invalidation est à 4h22. Quand nous sommes à l'élection législative, on a un niveau d'élection. Il y a eu un contenu à la cour constitutionnelle aussi longtemps que la cour constitutionnelle. Il y a eu un contenu à la cour constitutionnelle. Qui dit le lieu, qui dit vrai ? Nous, nous avons eu un contenu à la cour constitutionnelle. Parce que le groupement politique nous avons fait un soutien à la cour constitutionnelle. Nous avons fait un soutien en profit. de l'Assemblée Nationale Christophe Mbosonkodia Mpwanga il y a Zali Mbongo à côté il y a Parti Politique Mbongo CRD Oyo Eko Kambema et Christophe Mbosonkodia qu'on souhaite bonne année Merveu 2024 Bonne année Merveu Merveu l'équipe technique Merveu l'équipe de la télévision et ma téléspectateur qui nous a dit que nous avons nous avons eu l'équipe nous avions un niveau le plus civil et politique à ma casse il y a de faire rééler le fait que c'est l'équipe au regard il y a des menaces extérieures parce qu'il était important un pays aussi qui est fait à Zonga pour garantir la souveraineté en Bokanabiso pour garantir l'intégrité territoriale parce que nous avons eu la dis-à-dire que Félix part pour faire chanter Biso pour que nous avons eu les frontières pour que l'armée n'a plus besoin qu'on a divisé pour que la réforme n'a plus engagée avec Fati et Dombé voilà pourquoi on avait dit qu'il y a eu le choix il y a eu de préserver et de reconsolider et qu'il y a eu de répartir à zéro répartir à zéro j'ai eu de l'équipe et j'ai écrit en tant que si tu as voté il y a eu beaucoup et tu as sali tout le monde non c'est tout similé c'est tout la première vu qu'il a trouvé il a hérité d'un pays chantier à cause de la fondation maintenant le rôle il y a eu de la fondation il faut élever la fondation il y a eu des réformes mais il n'y a pas un secteur surtout au niveau d'enseignement il a rendu l'éducation accessible à tous il faut déménager ton école pour que tu as la qualité tu as amélioré ma condition il n'y a pas 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 qu'on suit des écoles à travers les projets de vie en ancien territoire moi je n'ai pas la province de Tamboulina lesquels sont sonoraux parce qu'ils sont au niveau de mon souhait il n'y a pas de ma mère il n'y a pas de ma bonne année mais il n'y a pas de ma famille comment est-ce que ce projet avec l'appui à YAPMUD financé par le gouvernement congolais BSECO et autres tous il y a une école au moins il y a une école un bâtiment administratif un centre de santé moderne dans le territoire il n'y a pas c'est grâce à Fatih dans le secteur il y a la justice la justice pour élever une nation nous avons hérité des magistrats nous avons hérité des commerçants nous avons hérité ils doivent dire les droits alors Fatih amène la réforme dans le secteur en engagant les nouveaux magistrats et a-t-il la condition salarial quand il y a un enseignement il y a 80 000 francs congolais mais il y a 400 000 ce peut mais c'est déjà beaucoup parce que n'est pas ni aménagère et pas enseigné animatique ils viennent à armée à l'Union nous devons faire des réformes non seulement pour nationaliser l'armée comme l'on va là-bas il arrange les conditions de cette armée pour permettre qu'elle va à l'on va travailler dans le monde il y a la loi des notifications qui va faire l'embargo pour l'équipement et la loi de programmation militaire pour que les soldats a un salaire pour que les équipés bien formés donc dans le secteur de la vie nationale qui a posé une action pouvant amener vers la réelle émergence si vous pensez à la rénaissance si vous pensez à la créativité ce qui a été le programme de la campagne nous remercions les Congolais du Parlement de la Diaspora n'est-ce pas voté en tout cas pour nous 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 félicitons de cela parce que Moso c'est lui qui a conduit la campagne de Fatih en tant que coordonnateur de l'Union Sacrée premier congrès candidatrice en tant que Tchilobo et qui est dirigé par Christophe Moso et puis équipe de campagne qui est conduite par madame et tous les autres membres du Présidium à l'Union Sacrée félicitations nous avions gagné avec mention grande distinction 73,34% maintenant nous pouvons parler réelle émergence et puis indépendance économique à travers Vision Toilina en haut que continue toujours la réfondation de l'État voilà la réfondation de l'État proclamée par la CENI provisoirement président de la République avec 73,34% aussi longtemps que deuxième il y a 18% il y a le bon mot Moïse Katoumbi ainsi que Martin Fayoulu avec 5% mais tant que c'est-à-dire la marque à mon nom il y a une opposition pour les élections et les élections garantiques je dirais que je comprends qu'il y a l'élection et l'élection est en haut ce que c'est c'est-à-dire c'est-à-dire 73% pendant qu'il y a le bon mot il y a 18% il y a 5% est-ce qu'il y a les tricheries ? non comme il y a la tricherie l'élection n'a pas été une élection bilan ni une élection programme le peuple a voté du bilan le peuple n'a pas voté la vision du Fatih le peuple n'a pas voté le programme parce qu'il y a une vision il va continuer nous devons prendre le moindre mal il va voter le peuple n'a pas le peuple n'a pas ça a été élu parce qu'il est congolais qu'on se le dise dans le niveau de la diaspora vous avez chanté une renommée internationale la prix nobel fabriquée le peuple n'a pas mais il va le faire comme le pour ça si ce qu'il y a été voté d'abord parce qu'il est congolais de père et de mère l'élection a été identitaire c'est le peuple il a voté dans le même l'art il a dû le congolais va voter massivement parce qu'il est congolais de père et de mère en face de lui il y avait quelqu'un qui est congolais mais qui n'est pas de père et de mère donc Victor Afati c'est la moindre d'explication donc il y a un programme sur le terrain projet Zalagite candidat étranger le programme c'est quoi les personnalités aussi longtemps qui font les présenter merci beaucoup le premier à Guénier article 5 à constitution du lobby la souveraineté appartient au peuple tout pouvoir doit émaner de lui la démocratie élection d'un mode de désignation par lequel nous avons accéléré dans la fonction étatique mais il y a des dividendes très courtes en 4 il y a des demandes que demande le peuple mais ce que l'homme politique il y en a ma solution ma proposition, c'est ce qu'on appelle le projet de société ton programme, ton visionnaire je peux te le dire ici il y avait d'abord un programme mon programme c'est la renaissance le développement et la crédibilité pourquoi la renaissance ? parce qu'il faut un Congo nouveau nous ne pouvons pas qu'au Bandelambo nous devons la réorganiser il faut réorganiser les choses dans la secteur union surtout pour que nous soyons un pays développé un pays émergent il y a des choses pour nous devons refaire les choses à la ligne j'ai ma vision en moi quelle est cette vision plus d'emplois santé universelle éducation pour tous une économie forte l'indicateur il a trouvé un budget à près de 4 milliards comme ça on a 16 milliards maintenant nous prenons pour atteindre ma période dans le pays émergent qu'on recueille cette indépendance économique tout le monde il faut que nous avons tout cela va que tu ne te crées pas ici mais autre c'est-à-dire qu'on avait une vision autre chose que il a dit ça peut et puis tout le monde sait qu'est-ce qu'on avait déjà fait et pourquoi on devait continuer mais en force de nous le principal challenger n'avait pas de vision il n'avait pas aussi de programme le Congo n'avait pas de vision pour se victimiser il voulait présenter le côté négatif nous on devait présenter l'identité parce que l'élection avait aussi un caractère sociologique c'est-à-dire que au commune à placement vous pouvez voter moins dans la bise c'est pour cela que vous avez une technique d'encerclement nous avions divisé la RDC dans la grande R géographique ou linguistique où chacun des grands leaders est-ce qu'on a pris l'ouest au centre et puis il n'avait pas dans le village alors il n'avait pas difficulté pourquoi parce qu'il leur manquait cette voie en communication avec le peuple ils avaient un problème de la langue si vous avez un problème de la langue il n'avait pas un problème là où il fallait parler Chuaïli il n'a pas Chuaïli là où il fallait parler Ningala il n'a pas Ningala là où il fallait parler qui Congo ou parler qui Congo c'est-à-dire ce que tu veux faire pour les Congo le peuple doit s'identifier en toi il ne faut pas s'identifier il n'a pas il y a quelqu'un qui m'a fait rire dans le village il n'a pas celui qui a qui s'appelle encore comme Venabissou venabissou MLP Franck Diogo mais il n'a pas tout il n'a pas à tout mais il n'a pas de voir moi je n'ai pas de voir mais le peuple voyait ça il n'a pas identifié même par la nourriture congolaise il n'a pas des gens qui ont des gens ils n'ont c'est-à-dire quoi même ces candidats j'ai vu Franck Diogo dans sa promédie dire non c'est hypothétique pathétique c'est-à-dire plus de 70% il n'a pas quitté mais Franck Diogo il devait comprendre que c'est ce qui a bâti la campagne mais il devait aussi se rappeler que tant il n'a pas de nous moi j'ai la vidéo mousi telou elle dit le rôle il n'a pas de mémoire il n'a pas de mémoire il n'a pas de mémoire il n'a pas il n'a pas il n'a pas je peux mettre qui concat des filles il n'a plus le numéro dans mon téléphone qu'on cherche une petite vidéo à taille à une minute plus à l'école pendant la campagne électorale il n'a plus 100$ je ne peux pas les battre il s'était plein il s'en prie les grands en 2018 il a eu les grands sont là parce que c'était Mouzito qui avait maquillé tout à fait mais le coup la Mouzito avait n'est ce que il n'arrive à comprendre qu'il est à moi la vidéo est on a une minute au 10 on a plus 243 84 0 42 23 04 800 dollars plus 243 il n'y en a pas donc pour dire que la plupart de ces candidats vont être habitués dans ma problème linguistique vont être habitués dans ma problème ethnique l'élection avait un caractère sociologique donc la tribalité du côté électoral possible c'était clair donc le 73% c'est parce que l'élection a été identitaire parce que la bonne réponse d'ailleurs qu'est-ce que est-ce que l'élection est-ce que l'élection et le côté peut-être c'est le nationalisme le nationalisme c'est le fatorisme parce que ils se sont identifiés à lui ils se sont identifiés à Tisekedi ils se sont reconnus congolais voté congolais consommer bio mais la réponse est simple c'est c'est pour une première en Afrique que le peuple adhère à la victoire il faut légitimer la victoire pendant que les gens pensaient qu'il devait y avoir un chaos qui contestation le peuple a sali adhésion massive il faut l'élection il faut l'élection il faut il faut que les gens se sont identifiés dans le résultat au cas d'Imapesaki vu que le pouvoir n'est pas il faut tout à fait ce qui le président de l'élection a s'écarté dans le voie de l'élection et que c'est le peuple ce qui n'est que il faut entourer de l'élection il faut travailler pour la population c'est le peuple qui souffre à parce que ce n'est pas une victoire et routine à Occident non parce que c'est la victoire c'est la victoire la victoire c'est le même que ce qui fait à réitérer la réponse peuple et vous savez bien et à pour rejetter à cause à la triste il va souffrir mais pour que cela n'a lui peut recommander c'est pour cela qu'il a dit lui aussi s'est identifié à son peuple il connaît la souffrance de cette population c'est pour cela il a pris ses risques pour atteindre le 26 province moi j'ai animé le meeting de Fachi il n'était même pas prévu que le chef arrive à Boulombo parce que il n'était pas prévu que le chef arrive à mais il a dit comme ce sont des grandes villes il faut qu'il a une vision il avait développé par grandes agglomérations il était obligé à comment pendant qu'on l'attend et le chef a pris beaucoup pour dire qu'il a ce souci pour l'ambuc tu sais à quelle heure il est arrivé à 21h nous avons des images 12h c'était à 9h je suis monté 12h le stade c'est la gâchef mais c'est la population il y a tout le monde a dit par exemple qu'il n'a qui mais jusque-là tout le monde est le c'est stade de pays à sous l'ambuc tout le monde va contenir le qui n'a l'image c'est déjà en même même le député c'est Raoul Bosou c'est disant quand je dois dire que le chef s'est identifié j'avais peur on arrive à 20h on a dit les peuples ils n'avaient pas qu'ils n'avaient pas les fachis le chef il a c'était interne il m'a dit alors le chef arrive il s'est le chef arrive il s'est le chef il s'est le chef il s'est il s'est pendant qu'il dormait il s'est le chef il s'est le chef il s'est la campagne la 21h et puis vous avez dit que vous avez battu ce type comme ça facile donc ils ont déjà digéré cette pilule elle était amère mais c'est déjà passé c'est pas passé aussi longtemps ils sont à deux de ces entiers vous savez ils doivent respecter ces peuples quand ces opposants demandent qui n'ont pas de l'estime envers cette population c'est le peuple qui a voté c'est le peuple qui est allé voter tous ces candidats même lui le peuple c'est la population donc faire subir à cette population qu'il n'y ait pas de dirigeants légitimes et légaux reconnus pour des appétits politiques qu'on parte dans la transition mais là c'est saboté et même le peuple qui revient la solidarité est-ce que mon temps est un milliard mais c'est un milliard non il n'y a pas question on va monter un milliard nous sommes dans un pays où tout est priorité le législateur a prévu qu'il y ait fait seulement après 5 ans déjà le monde n'est plus dans la légitimité d'organiser les élections dans notre pays c'est ce qui avait fait qu'en 2016 il n'y ait pas élection plutôt glissé parce que l'âme m'a été retrouvé dans l'illégitimité des choses il faudrait qu'il m'a réveillé maintenant le bureau de l'enseigny était devenu des missionnaires parce que par exemple il y a un émission de la chambre il y a un chaos voilà même pourquoi les opposants quand il disait c'est parce qu'il voulait engager ce lit dans l'illégalité dans l'illégitimité des choses pour que il y ait une transition c'est ce qui il n'y a pas un fait accompli c'est comme il est en train au cas du monopi qui ne l'engage plus la série l'exemple du Canada qui c'est 5 ans voilà voilà et puis il est tombé la glissement mais vu que la gouvernance est en place comprenant qu'il avait en opposition et qu'il savait que le peuple était prêt il n'y a pas aucun de gros ça va pas pour nous on a organisé les élections les 20 en depuis des irrégularités autres au Toronto de là le peuple a voté et ils se sont identifiés dans le résultat si le peuple n'avait pas élu en 2006 on proclame qu'il a gagné des élections par rapport à BEMBA le peuple ne s'était pas identifié dans le résultat parce qu'il n'y a pas à BEMBA et il ne s'est pas à BEMBA mais il n'y a à BEMBA il n'y a pas à BEMBA il n'y a pas à BEMBA il n'y a pas de cette époque là mal ou mal ça n'a pas changé l'ordre de l'arrivée des choses Kabila était sorti vainqueur à Ticala Kiwana en 2011 on proclame Kabila gagnant on a eu des irrégularités qui ont conduite aux joies des présidents de la BEMBA qui ont prêté à BEMBA Kabila et Etienne Tisevili le peuple ne s'était pas identifié à ces résultats là parce qu'il a attiré à Tchitia il s'est à BEMBA pour contester ces résultats mais selon la série de l'époque ordre d'arrivée à Tchitia Kabila est resté président en BEMBA en 2018 on a eu des irrégularités qui ont conduit à la vérité des jeunes quelqu'un qui s'appelait président élu et l'autre qui était président légitime ce sont des irrégularités alors le peuple s'identifia qui est le peuple à le moi je reconnais qu'il a voté fatigué et il y avait une petite minorité c'est un effet qui n'est pas affaire la ville était calme Tchitia qui avait dirigé en 2023 en depuis les irrégularités le peuple s'est identifié à la victoire de Tchitia qui n'est pas ça qui n'est pas carnaval mais moi j'étais là j'ai voyé comment est-ce que parce qu'il y a des ceux-là qui préconisaient les chaos qui n'est pas qu'il y a qui n'est pas qu'il y a qui n'est pas qu'il y a gagné 70% 80% je vis des gens au mon fric de la vie et ça victoire n'a dit non tu as communiqué pour Fachi tu nous as fait comprendre la vision de Tchitia qui dit nous l'avions voté parce qu'il était congolais de père et de mère congolais a fait tard en début de consulat préparé pour dans le macao quand il a appelé la population il a laissé que 10 mineurs mais il y a les images 10 mineurs c'est ça que je condamne mais comme c'est la procureur comment ils font les choses c'est la deuxième fois qu'il associe le mineur dans la manifestation politique mais on les laisse faire pendant que il a l'enseignement il pas la classe mais les associe dans la manifestation politique mais est-ce que c'est Fayul il fait l'appel à tout le monde de devenir il fait l'appel à tout le monde est-ce que c'est Fayul il appelle les ces mineurs là le monde c'est on montre les les policiers on parle du peuple le stade de mentir le président le siège D'abord, si le peuple avait réconnu que je me souviens qu'il s'était dit qu'il n'y avait rien. Moi, les 30 ans, depuis de la sécurité publique, je suis au pouvoir attaqué. Le peuple allait sortir pour m'inquiéter. Je ne sais pas si vous m'avez dit qu'il y avait rien. Donc, côté Orana, la victoire de Fatih est incontestable. La victoire de Fatih est incontestable. L'élection, là, c'est du côté élection présidentielle. Mais jusque-là, ma députée, ma candidate députée nationale, il y a la province, il y a la même conseillère commune. Mais tu as dit qu'il y a tout, 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 parce que il y a le 3 janvier, mais le 3 janvier, il y a le 3 janvier, il y a le 20, tout le monde a dit qu'il y a des difficultés, il y a des difficultés, il y a des difficultés. Il y a 42 candidats, notamment, les trois ministres en fonction. C'est triste, c'est triste. C'est un coup d'État à la démocratie dans notre pays. Les alliés entorcent aux lois de la République. Je m'associe au chef de l'État pour dire que nos cours et tribunaux ne nous aident pas. Je m'associe à dire que tous les états sont dans un état de droit. Aussi, l'autre qui est chef de l'État, comprenez l'État de droit, c'est que la Sénia a fait, c'est l'État de droit. Mais, elle a mis en pratique, ou elle a mis en exergue, il y a un état de droit, on a eu le gomçus, le chef de l'État a dit, si l'État de droit existait, il n'y a pas eu la missou. À la minute où, il n'y a pas dit que ça, il y a eu la comédie, il y a eu la comédie. Il aurait dit être un arbre de ce qu'il n'a. Écoutez, écoutez, c'est une affaire par la population qu'il y a eu de telles personnes qui ont fait chanter, qui sont en nombre de 82, et qui sont invalides. Écoutez, la comédie, c'est bien ça. Écoutez, nous n'avons que ces pays. Mais, moi, je ne fais pas la comédie, je ne peux pas m'identifier à ce qu'il m'a fait. À la minute où, il y a eu la comédie, il y a eu la pièce, il y a eu la théâtre. Du moment où, il a violé les lois de la République, du moment où, il a désactualisé le principe sacroceur à la démocratie, le procureur général prélaco-consulé de VCCC d'Office, le Fadjima Kamakadima. Je vais te donner le fait. Kamakadima transforme la CNI en un tribunal électoral. Où lui est devenu le juge électoral. Or, ce n'est pas son travail. Il est président de la Commission électorale nationale indépendante. Il n'est pas président du tribunal électoral. Et si tu vois, il ne faut pas comprendre qu'il est censé déclarer les infractions dans notre pays. C'est le procureur. Ou c'est le juge. C'est à faire. Mais, de l'heure, il ne me permet de dire aux notables de notre pays, le gouverneur, le ministre, les deux pétis, des candidats députés à qui le peuple a jeté sont dévolus. Parce que le travail de la CNI, il y a un candidat, et c'est l'unité qui n'a mis à ne pas percer la réception. Du moment où déjà, il y a un dossier en cours conditionnel, tout ce qui élève des irrégularités et des contraintieux, ne lui regarde pas. mais il n'y a aucun qui m'a vienne affirmer des infractions. Hein? Fraude, triché, l'unité n'est pas ma charge sur chaque... Il y a un autre côté la détention illégale, le dispositif électoral, il y a des les... il y a un autre côté là, il y a des ils ont fait le côté de... Il n'y a pas la première population de la République. Ce qui t'a dit, Mme Seri, il y a un avocat tout autour. Il y a un conseil. Ils l'ont mal conseillé. Ils l'ont mal conseillé. Le gouvernement évoque l'article 29, 30 et 31 de la loi portant l'organisation et le fonctionnement de la CIM. Je t'ai dit que l'article 1 a dit clairement que la mission peut constituer PC. Quelle est la mission du voulu à la CIM ? D'organiser les élections. Le processus. Ma opération préélectorale, c'est-à-dire qu'on a enrôlé, qu'on a constitué fiché, qu'on a recevoir ma candidature, ma opération électorale, qu'on a organisé ma pononie, qu'on a la déploiement, qu'on a réquiéper, qu'on a proclamé provisoirement. On n'a pas dit qu'il m'a devenu juge électoral pour invalider les candidats que le peuple a votés. ce n'est pas son travail. Et qu'est-ce qu'il allait faire ? Néronamaï. Face à cette situation, parce que la CIM a proclamé sa monique, l'irrégularité, sa monique, la tricheur, la fronde et sa vie. Qu'est-ce que la CIM devait faire ? Ce que la CIM devait faire, il devait se constituer parti au procès. Et la CIM a proclamé par les états provisoires. Il envoie à la Cour constitutionnelle qui est chargée de suivre les irrégularités selon la loi électorale. L'article si je ne m'habille 75 ou 76, la Cour constitutionnelle qui devait constater ces irrégularités a prié si quoi ? Qu'est-ce qu'il allait faire ? Il allait comme parti opposé. N'est-ce pas ? Parce que quand nous avons l'avis sur la qui savent l'accent qui nous a l'avis parce qu'il y a l'avis sur le livre qui est au terre, tout le monde dit quand même qu'il y a saigné. C'est là-bas l'électorat. Il y a saigné. Il y a plein dans la mesure d'application. L'article 74, dans le chapitre 8, du condensé des élections. Voilà. Les juridictions compétentes pour connaître du condensé des élections sont 1. La cour constitutionnelle pour les élections présidentielles et législatives. 2. La cour d'administratif d'appel pour les élections provinciales. 3. Les tribunaux d'administratif pour les élections urbaines, communales et locales. C'est l'idée. Lui devait se constituer parti opposé. Quand il parle de la faute, c'est grave. C'est très grave. Votre lieu est-il à la démocratie ? Parce que ses ministres, ses personnalités normalement, c'est la matière pénale. C'est la matière pénale. Ce qui relève de la matière pénale, il n'est pas un civil. Même le juge de la cour constitutionnelle pour dire à quelqu'un qu'il est fraudeur, ça leur prend du temps. Je vais te rappeler, on a ramené la procès sans jour. On y en avait la volée. Mais vu qu'il y avait absence, il y a preuve matériel, on avait qualifié ça du vol intelligent. Vous vous rappelez la procès la ? Tout à fait. Mais lui qui n'est pas juge ni procurer, il est à l'aise de la fraude. Mais la fraude comporte trois éléments. Il y a le corrupteur, il y a le corrompu et il y a le moyen de la corruption. Corrupteur, corrompu et le moyen de la corruption. Dites-moi, si Ngobila est corrupteur, c'est qu'il est corrompu. Mais il y a sa matière parce que il y a la question corrompu là c'est il y a la question au contraire et la question au contraire c'est à remarquer. Je ne me rappelle même pas citer les rangs de gens ici. Premièrement peut-être le plus correct, le plus connu, le plus sage de tous. Au peuple qui ne comprennent même pas comment est-ce que c'est lui qui a bâti la campagne pour les chefs de l'État. C'est lui qui a ravisé la mémoire des Congolais qui nous faut un Congolais de père et de mère à la tête du pays pour que tout évolue. Si il est corrupteur, c'est qu'il est corrompu et quel a été le moyen de la corruption. Parce que tout le monde a pesé. Il a voté chez lui. Il a dit ça. Il a charge il est illégal il y a deux. Il a une charge il est pour vous. Vous avez raison. Prenez un conseil à l'autre. Je vais t'informer. Dans chaque centre de vote, il y avait la police, il y avait l'ANR, Biroudez à la Yohana, il y avait les observateurs, il y avait les témoins des candidats. S'il y a eu fraude, il y a eu vandalisme électoral. Je vais expliquer moi mon c'est tout. Fraude aurait pu manquer à le PV de constat. Non, parce que la serveur centrale, la serveur centrale, la civil compagnie de c'est ce qui devait se constituer. Ce qui est comme ça que vous pensez à aller gagner ça. D'ailleurs, moi, je demanderais déjà à la conseil d'état de amener les décisions Rwanda, parce que c'est en violation de toute la loi du pays. S'il y a eu fraude, si Tindy a fraudé, Kadimadou avoir avec lui le PV de constat. et avant de déclarer quelqu'un de fraudeur ou de voleur, il existe dans ce pays la constitution a vu sur l'article 19 alinéa 3. Les droits de la défense sont sacrés. Mais c'est ça que le procureur près de la cour constitutionnelle a appelé. C'est-à-dire qu'Etat a violé, il a brûlé des étapes. Il devait se limiter à publier les résultats. Et puis le collier au niveau de la cour constitutionnelle, lui, se constitue parti au procès, on a constaté des irregularités telles, 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 et présumées. Lui, il a continué qu'ils sont des fraudeurs, ils sont des voleurs, ce sont des gens qui ont vandalisé. Il n'a pas d'y présumé. Tout d'abord, Mme Zamboua, le bas qui, ça ne se passe pas comme ça dans l'état des droits. Le gars, il m'a parlé du vandalisme du matériel électoral et la détention illégale des déesses. A titre de preuves probantes, à titre des éléments probants. mais, mon amour, c'est ce qui est ce qui est ce qui est organisme, ce qui est qui est appui à la démocratie, à la télévision nationale, à publier, est telle, est telle. Mais s'il avait des preuves, il allait se référer au cours des tribus? Non! Non, mais, si la salle a dit, qu'il allait qu'il allait qu'il allait s'il allait d'abord salue, et s'il allait les preuves des athlés. Parce que la présomption d'innocence existe même dans Moutoukoumimoutou. on est présumé innocents. Tant que cause d'ailleurs, 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 on est invitée par le juge. C'est le juge qui fixe la peine, c'est le juge qui déclare l'infraction. Ce n'est pas Kadima. Est-ce que Kadima c'est un juge? Ah, président Séni. Bon, président Séni, l'accès est un moment dans la constitution, tout dans la loi électorale, tout dans la loi portant l'organisation de la Séni, le président Séni doit déclarer l'infraction pour poursuivre des gens lorsqu'il y a eu cas de tricherie ou de l'autre. Il doit se référer devant le plus écrime. Il nous dit qu'il y a un détenant qui est de l'oeuvre. Mais Kadima vient de l'électorale. C'est ça que je me dis que ce total, apparemment, Kadima vient nous amener vers un chaos post-électoral. Comment qu'il joue le jeu de l'ennemi ? Je vais m'expliquer. Il y a eu des spéculations avant la publication de l'élection présidentielle où les gens disaient que les gens ont eu des machines. Ils ont utilisé et ils ont triché. Les observateurs le plus opposants possible, les brebis égarés de la Séni se sont répandis pour reconnaître la victoire des Fatih. Chol ne viennent dire qu'il n'est pas facile de tricher avec la machine. Faut-il rappeler ma parole loin ? Tout à fait. Avec le dispositif. Oui, c'est... Parce que ils ont la GPRN se... Ils ont la mort détecté place aux Alli ils ont continué dans des pistes ils font ça dans la carte ils font la vie ils ont la vie ils ont la vie de reconnaître en plus ils font la vie de vote ma chère Perez. Y a-t-il une vidéo ? Voilà là-haut la preuve matérielle qui va déclare l'infraction. Infraction contre qui ? Quand c'était la preuve matérielle, on va dire qu'on confirme une infraction, elle est à fraude. Mais est-ce que moi, la moque après ce qu'il y a, c'est parce que le régroupement politique n'a pas été baissé, voire ici j'analyse parce que c'est mis à sali, mon salaire, la population a produit même les gouvernements, même le président, il y a une sacré place, il y a un peu de Zali, à reconnaître, c'est mis à sali, mon salaire, il y a lui communiqué où il y a un mot avec Christophe, il y a un mot. Vous n'arrivez pas à détecter, à bien analyser, communiquer, il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot. Il y a un mot, il y a un mot, ici j'analyse comme politique et patriote congolais. j'ai besoin de la paix et de l'attitude. On n'a pas besoin d'un cas. Tu as besoin de communiquer, peu de téléphone. Non, 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 non. Il y a un mot, il y a un mot. Il a dit, le président, il y a un mot, il a été sénu à salaire, à prendre acte. On nous donne le communiqué, je vais te l'expliquer. Ce n'est pas question de régroupement ici. On parle des lois du pays qui doivent être respectées. On ne peut pas se réveiller comme ça. Sinon un jour, en mon cas, oui, non, mais ce n'est pas ce qu'il y a là, c'est un voleur. Sans preuve matérielle, les procéreurs laissent faire. Les procéreurs devaient se saisir de faits parce que les lois ont été violées. C'est ça que moi j'ai dit. Les lois matérielles qui doivent venir confirmer cette infraction, qu'il fallait qu'ils aient là. A-t-il de vidéos qui ont été détenues dans ma Chine? A-t-il de preuves qu'il y a eu vandalisme en matériel électoral? A-t-il de preuves qu'il y a eu détention illégale des devs? S'il y a eu détention illégale des devs, ces gens-là ont été détenues dans ma Chine. Nwana, ouais. Quand il m'avait nous emmené vers un chaos, ils jouent les jeux de l'ennemi. Quand il dit l'opposition au pot de Romy Gorouba, les élections ont été couplées. Parce qu'il y avait présidentie, présidentie, présidentie nationale, provinciale. La plupart des gens ont eu la candidature de l'Union sacrée. Donc on sous-entend que ces gens-là ont voté qui comme candidat pour l'avenir? C'est lui fraude. Vous ne voyez pas du cas du ma vie jeter les discrédits même si la victoire écrasante est connue par la population du président de l'Union sacrée. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il était l'homme. Il ne devait s'arrêter à publier les résultats provisoires. Donnez-moi le communiqué à la présidente. S'il vous plaît, donnez-moi le communiqué à présent que tu as rapport à moi. Non, parce que avant qu'il y ait communiqué hier, nous devons être amourés des lois du pays. Nous devons être logiques. Donc, il y a 82 candidats au Canada. C'est en violation de toutes les lois du pays. Et le Conseil d'État dit que c'est une décision administrative, il fallait annuler la décision. Et le procureur après la Cour de Conseil devait se saisir dans le dossier, il ne devait pas qu'il a dit qu'il n'y a pas de procurer. Il y a un conseil qui a été publié pour qu'il n'y a pas de saisir. Le procureur après, il a pris la démarche. C'est comme ça que je dis que l'État des droits va nous permettre de faire des lois du pays. Oh, c'est le temps qu'il y a un peu catholique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ce que tu as joué à nous le droit de la bataille. Il y a un mandat où tu es là. le procureur par saisine d'office, il a saisi le dossier par la clameur publique et puis par plainte. Il y a eu une violation à droit. Ce qui est délicat, il m'a fait c'est la violation à droit. Mais papa, il vient de dire qu'il était la volée à violer d'abord l'article 19 en constitution linéaire 3 les droits de la défense qui est sacré. Il vient d'invalider les gens pendant qu'il n'y a pas de corrégatifs qui sont là. La loi électorale est là. Tu m'as parlé il y a un PV pour le moment il n'y a pas de TING. Il y a un PV qui est 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 un PV lois électorale. Mesures d'application de la loi électorale. Loi électorale. Article 80. Il n'y a pas de TING. Il n'y a pas de TING. Allez-y. Il n'y a pas de TING. 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 présent au bureau de vote et de dépouillement. Pour pallier à l'insuffisance des procès-verbaux au bureau de vote et de dépouillement, les chefs d'antenne délivrent sur simple demande une copie certifiée conforme de procès-verbaux de différents bureaux de vote de la circonscription concernée aux mandataires des partis et régroupements politiques et de candidats indépendants. Voilà l'article 80. Non, il m'a l'autocompagnon. À la simple demande, le chef d'antenne ou le président du bureau de vote donne une copie à PV, la candidat, la partie, c'est dans les groupements. C'est-à-dire que s'il était en possession de la copie là, 48 heures après, c'est-à-dire qu'ils ont demandé, il a terminé des témoins, oui ou non, oui. Est-ce une preuve pour dire qu'il était là-fraudé ? Nous devons chercher l'excellence. Le changement nous différencie des animaux. Nous ne pouvons pas continuer à faire la mamabé. Nous devons faire les choses bien. Le chef de l'État a été élu massivement parce que les Congolais l'ont voté à travers une élection identitaire, mais il y a eu quelqu'un qui a apporté cette proposition de loi. Alors vous me dites que mon tour, c'est une question de l'État a élu massivement l'un des acteurs clés candidat à la présidentielle à l'équipe et que l'une nationale a l'écaté ou sauf que l'une nationale a peut-être triché. Politiquement, Politiquement, c'est pour ça que Molière a été voté. D'abord aussi, on devait se fier dans la propos à Molière. Il faut dire que Tingu est parti gagnant. Pourquoi ? Parce que Molière a dit qu'il a été voté mais qu'il a voté et qu'il a voté dans le banc. Il a un tribalisme à niveau de la Côte. Molière reconnaît que Tingu a été voté. Molière n'a pas dit que Tingu a triché. Si on doit se reconnaître à la propos à la Côte. Parce que tu as joué, tu as joué. Mais Molière, pourquoi je crains ? Moi, je crains que Kadi Ma a été sous-doyé par les énigmes de la République. Le service doit bien les surveiller. Est-ce que vous avez été sous-doyé ? Mais c'est grave ! Mais c'est grave ! J'analyse comme ça ! Je suis sous-doyé ! Je suis sous-doyé ! Je suis sous-doyé ! Je suis sous-doyé ! Selon l'inamakommone, j'ai dit au conditionnel, il semblerait qu'il peut être sous-doyé par les ennemis de la république le peuple accepte les élections malgré les irrégularités constatées malgré les imperfections malgré la 4 saignion sacrée je ne m'aimerais pas je ne m'aimerais pas je ne m'aimerais pas je ne m'aimerais pas tout embrasser qui trop embrasse mal est train donc parlons si tu m'amènes le prof Mbata je te dis que cet audio n'est pas authentique oui parce qu'il faut poser la question à prof Mbata pour reconnaître si c'est réellement c'est sa voix prof Mbata est secrétaire permanente de l'Union Sacrée le professeur Modeste Mbata est membre du président de l'Union Sacrée Modeste Mbata est partenaire au chef de l'État il n'est pas partenaire en Batte il n'est pas en Batte Modeste Mbata il ne doit pas un député pour aller si le peuple a voté toi a voté qui y a-t-il nomination coopération ou il y a eu élection alors il n'y a eu il y a eu élection il n'y a pas il n'y a pas donc on l'a battu il n'y a pas c'est pas il y a le montage il y a le décor il y a LCC il n'y a pas sa trouble et ne sa quille on ne parlait pas de ça merci beaucoup je disais que la démarque la démarque et Kadima tend à nous amener vers un chaos postélectoral. Et qu'au paix, ça va, opposition, ou déjà, l'opposition n'avait plus de voix, l'opposition n'avait plus d'arguments, l'opposition n'avait plus de langage, mais Kadima vient leur donner la matière. Apparemment, au lieu de jouer à la neutralité, à toute indépendance, des choses, au lieu de jouer à la crédibilité, à la transparence, Kadima veut jouer, mais sa paix, il veut allumer le feu. Nous lui rappelons au bon sens. Nous en appelons au Conseil d'État d'annuler cette décision injuste. Et nous en appelons au procureur, après la Cour constitutionnelle, à se saisir dans le dossier. Kadima s'arrête à publier seulement les résultats provisoires. Il se constitue parti au procès. Qu'il ne soit pas juge électoral. qu'il ne transforme pas la CENI en un tribunal électoral pour dire « T'es la volée, t'es la trichée, ce n'est pas ton travail. » En tout cas, mon ambo, après ce qu'il y a, on termine l'émission, par moi qui s'en dit, est-ce que, mon ambo, les cursus honorum ? De vous, c'est que ce n'est pas une rétête politique. Qu'est-ce que vous appelez par rétête politique ? De l'âge. De l'âge. L'âge ne peut pas influer sur les services qu'on peut rendre dans la nation. Tant que ma faculté psychologique, psychique, intellectuelle, physique, éco-permettre. Tant que le physique de Mbosso permettra. Tant que ma petite idée intellectuelle, il y a ma valeur morale. Et puis, ma valeur démocratique, vu qu'il est attaché à la nation, l'État a besoin d'élui. Est-ce que notre sens a un bon sens qui a servi Mbosso à Minguy et puis Mbosso à Pessy a combien de fois ministre, combien de fois mandataire. Non, c'est aujourd'hui qui termine. Il ne peut pas terminer à bouter comme... Il veut aussi participer.